Depuis quelques années, le cinéma ivoirien est en perpétuel essor avec des sorties de films qui racontent la vie quotidienne de nos sociétés africaines. A cet effet, l'actrice, productrice et réalisatrice ivoirienne Akadi Touré a décidé de mettre en exergue le phénomène de maraboutage dans le couple. Dans ce cocktail d'humour, on la retrouve aux côtés du journaliste Sheikivan. Le message que je veux faire passer à ce film, c'est d'avoir une question de ne pas construire son destin. Mardi 25 avril a eu lieu l'avant-première du film au majestique Sofitel Hôtel Ivoire. J'ai vraiment applaudi parce que j'étais très content. Bravo pour la culture voyenne, bravo pour les réalisateurs et tout le monde et tous ceux qui ont contribué à ce film. C'est un très beau film. J'ai aimé ce panafricanisme entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal avec Kader Gadji. Très beau film et puis les Ivoiriens doivent venir massivement au cinéma. Il faudrait que nous les Ivoiriens, on ait cette culture cinématographique-là. Parce que vous savez, nous les acteurs, c'est vrai qu'on tourne des films, mais s'il n'y a pas de public derrière pour nous soutenir, c'est un peu compliqué. Donc venez massivement au majestique et puis soutenez-nous vivants. Marabou Chéri, c'est l'histoire de Rose et Richard Diallo, un couple parfait qui vit dans une somptueuse villa à Cocody, à qui tout semble réussir jusqu'au jour où un auditeur débarque dans la société de Richard pour étudier ses contes. Au grand mot, les grands remèdes, le couple décide de remettre leur sort entre les mains d'un marabou. Réalisé par Kadi Touré et Luis Marquez, le film a vu la participation d'acteurs comme Kader Gadji, Michel Boeri, F. Geyi et bien d'autres. Les amoureux du cinéma africain pourront se régaler à partir du 28 avril 2023 dans les salles de cinéma à Abidjan, Dakar, Ouagadougou, Douala, Libreville et Kinshasa. Sous-titrage Société Radio-Canada